D'ailleurs, pour revenir sur nos papattes, nous allons écouter la dernière chronique du jour, c'est Philippe Battaglia. D'accord, on l'a dit, c'est la dernière avant l'été, on l'a ressenti un petit peu d'ailleurs dans le ton de l'émission d'aujourd'hui. Ne soyons pas trop tristes, nous allons pouvoir dépenser tout cet argent durement gagné depuis la ruine de Noël dans les nombreux festivals qui vont débuter dès ce samedi à travers le monde. Ah, les festivals d'été, une saucisse de quinoa dans une main, une bière tiède à 10 balles dans l'autre. Son plus beau short cargo et les sandales aux pieds, qu'y a-t-il de plus beau que les festivals d'été à part peut-être absolument tout ? Voilà, non mais sérieusement, faut pas être un peu maso pour payer des entrées de concert entre 60 et 200 balles, tout ça pour se faire piétiner par des Anglais, des Allemands qui hurlent « schnell, schnell, das Konzert auf Ed Sheeran will begin soon, noch ein Bier, noch ein Bier ! » Non, non, moi je vous le dis tout de suite, ce sera sans moi. De toute façon, j'ai déjà acheté toutes les peintures de paysages galactiques faites à l'aérographe sur des assiettes en carton, les faux t-shirts de groupe de rock avec le drapeau suisse, je les ai tous aussi bien que je les mettrai jamais, et puis j'ai tout goûté, du sandwich au foie gras à la paella géante en passant par la tom artisanale avec les petites herbes que je fais pousser moi-même dans mon jardin, il dit le mec. Oui, alors des tomes, il en vend 2000 en une semaine, j'ose pas imaginer la taille de son jardin. Bref, pour vous aider à vous en sortir et à découvrir d'autres horizons, cet été, je vous ai préparé un top 3 des festivals les plus « what the fuck » de la planète. Alors, il y en a évidemment beaucoup plus, comme le Wife Carrying Festival, une compétition finlandaise durant laquelle les participants s'affrontent dans une course avec leurs femmes sur les épaules, ou encore la Tomatina en Espagne, une sorte de gigantesque orgie durant laquelle des milliers d'abrutis gaspillent les tonnes de tomates. Mais il fallait faire un tri, j'en ai pris trois. Et on commence tout de suite avec le numéro 3, The Cooper's Hill Cheese Rolling, qui nous vient tout droit du royaume de sa gracieuse majesté. Une gigantesque compétition qui consiste à balancer un fromage rond de 4 kilos du haut d'une colline et à regarder des centaines d'abrutis courir après pour le choper. Un spectacle absolument superbe si vous aimez boire une pinte de Guinness à l'ombre d'un âme, en admirant des Anglais se démettre l'épaule ou se péter les genoux dans des roulades dignes des plus grands cascadeurs. Ça, c'est sûr que c'est pas Elton John aux montres de jazz. Vous pouvez aller voir les vidéos, à part ça, sur YouTube, c'est incroyable. Allez, on enchaîne avec le numéro 2 de ce top 3 des festivals les plus what-the-fuck de la planète avec le Kanamara Matsuri, un festival qui, comme son nom l'indique, ne se déroule pas en Pologne, par exemple. Le Kanamara Matsuri, qui signifie donc en japonais « Festival du pénis de fer ». Alors moi, j'ai bêtement cru au début qu'il s'agissait de la version phallique du bras de fer, ce qui m'aurait beaucoup amusé, bien qu'immédiatement disqualifié, même de la catégorie poids plume. Mais pas du tout, pas du tout, c'est ici une fête pour la fertilité. Un gigantesque cortège qui exhibe trois statues de pénis, respectivement en bois, en fer et en pierre, pas en rose, à travers les rues de Kawasaki, sous le regard frivole d'une foule en délire qui se nourrit de mets sculptés et de friandises aux formes concupissantes. La légende raconte qu'un démon aux dents tranchantes s'était caché dans le vagin d'une jeune fille et qu'il avait castré successivement deux jeunes hommes pendant leur nuit de noces. Alors, apparemment, c'est pas tout à fait comme ici, les nuits de noces au Japon. Un forgeron façonnera un phallus de fer pour casser les dents du démon et l'objet devient une relique sainte. Voilà ce qui arrive quand on balance deux bombes atomiques à la suite sur un pays. Et pour terminer, le grand final, le numéro un des festivals les plus what the fuck de la planète, El Colacho, qui signifie le crochet en espagnol, bien que ça n'a absolument aucun rapport avec ce que je vais vous décrire. Il s'agit, tenez-vous bien, d'une compétition de sauts en longueur par-dessus des bébés. En gros, si votre enfant est né durant l'année précédant le festival, vous êtes convié à venir l'allonger dans la rue et ensuite à sauter par-dessus pendant que des hommes en costume jaune et portant des masques tout à fait grotesques chuchotent des menaces démoniaques aux membres du public. C'est une tradition qui date tout de même du début du XVIIe siècle et nul ne se souvient de l'origine. Alors pour ma part, je soupçonne que l'inventeur de cette manifestation était en proie à une cri de délirium trémence, je pense. Il y a des gens qui se ratent, qui tombent sur le bébé ? Alors, il n'y a pas de vidéo. Je suis un petit peu déçu, j'aurais choisi aimer voir ça. C'est où ça ? C'est au Mexique ou c'est en Amérique du Sud ou c'est en Espagne ? C'est en Espagne. Eh bien, c'est tout pour moi. Alors je vous souhaite à tous la belle idée. Si vous me croisez néanmoins dans un champ ou au bord du lac, soyez sympa, offrez-moi quand même une bière tiède. A 10 balles. Merci. Philippe Battaglia, on vous souhaite un bel été.